Ça tourne. Aram, qui est en Aramie, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est un peu entre la frontière turque et syrienne. On va traduire d'abord, Yaakov est donc en chemin, il arrive à Aram, et tout proche de là où il doit se rendre, il voit un puits, puis qui revient d'ailleurs de manière continue dans le texte de Béréchit, et surtout, bien entendu, au moment de la rencontre entre l'homme et la femme. Il faut se rappeler cela pour tout à l'heure, et il voit, donc il aperçoit un puits dans le champ, et puis il aperçoit surtout Shloshah et Dretson, trois troupeaux qui sont en train de pêtre dans le coin, Ropsialia, Kimina, Bérai, Yashkoua, Darib, Baevel, Gola, Pia, Béer. Bien sûr, non seulement ils pèsent dans cette région, mais aussi le puits sert de source d'eau, afin de pouvoir abreuver les troupeaux. Et ce qui est important, c'est qu'on vient nous dire que la pierre qui recouvre le puits est grande, vaéven, gdola, alpi, à Béer. Permettez-moi de ne pas sauter sur l'occasion qui nous est offerte ici. Alors, quelle est l'occasion dont je parle ? D'abord, on avait ensemble déjà décrit les trois sources d'eau. On revient, le Maïan, le Bor et le Béer. Le Maïan est une source qui est deux par la volonté créatrice de l'éternel. Le Bor, c'est le trou creusé de la main de l'homme afin de recueillir le puits. C'est donc d'un côté l'intervention divine, c'est-à-dire le créateur en tant que tel. Ici, c'est la créature qui vient recevoir les bienfaits de la création. Et puis, nous avons le puits qui, lui, est tout à fait particulier. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque l'homme creuse le puits, c'est pour essayer, on l'avait déjà dit, de parvenir aux naves phréatiques et donc de se servir de la création présente pour que la créature, par son engagement personnel, puisse d'une certaine manière conjuguer le créateur et sa création avec la créature et son œuvre. Et on a donc deux œuvres ici, l'une divine, l'une humaine, mais qui n'ont d'intérêt que parce qu'elles se conjuguent. Et si elles se conjuguent, alors elles ont bien entendu la forte raison de se proposer comme des verbes qui vont être conjugués. Et si ce sont des verbes qui vont être conjugués parce que la relation est conjugale entre le créateur et sa créature, alors il n'est pas étonnant de voir que continuellement, lorsque nous parlons du puits, nous parlons de pi-à-b-r. Parce qu'il n'y a de verbe que parce qu'il est exprimé, que ce soit le verbe divin ou le verbe de l'homme, il est clair. Alors, il y a une grande pierre qui recouvre le puits, on imagine aisément que cette pierre, elle sert, soit fermée, soit ouvrir le puits, bien entendu. Et donc d'éviter, première chose qu'on retrouvait dans les textes des babotes du Talmud de Babylone, d'éviter les accidents, donc de la même manière que lorsqu'on creuse un trou, on doit le signaler, ou on construit une maison, il faut mettre un parapet, etc. C'est dans le même genre d'idée. Mais ici, c'est intéressant, Et là, je veux que vous reteniez, quel est le verbe que l'on emploie ici, dans le texte biblique, pour dire que l'on a abreuvé le troupeau. On a donné à boire. Alors, Bien sûr, on peut aussi venir et dire que la pierre ici est énorme, mais que cette pierre énorme, c'est parce que, on y va, on se jette à l'eau, c'est parce que le verbe qui va être utilisé, le verbe utilisé par la bouche de ce puits, c'est-à-dire de cette rencontre entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire quel est le message, quelle est la dimension ici, qui se trouve présente auprès de l'ouverture du puits, eh bien, on nous répond d'une certaine manière qu'à Éven Gdola, et Éven Gdola, ça vient directement à la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière dans Parachat Toldot. Les générations. Et c'est la continuité, mais ce n'est pas une simple continuité, c'est une continuité, c'est-à-dire un générationnel solide, Éven, c'est un solide, vous comprenez, il y a un solide générationnel qui est exprimé ici. Bien sûr, il faut essayer de nous concentrer sur le propos Vénès, Foucha, Macola, Dari, Végalelou, Éta, Éven, mais Alpi, ABR. Et là-bas, donc, les troupeaux se sont rassemblés, on imagine qu'à la tête des troupeaux, il y a des bergers, et Végalelou, Éta, Éven. Bien sûr que ce ne sont pas les moutons qui ont déroulé la pierre, mais ce sont les bergers, mais Alpi, ABR, du dessus du puits, là aussi, je vous dis, du dessus du puits, elle ne pouvait pas être en dessous. Toutes ces choses-là sont très importantes, mais Alpi, ABR, Véishku et Tatson, ils ont abreuvé le troupeau, Véishivu et Aben, Alpi, ABR, Limkoma. Et ils ont ramené la pierre sur l'ouverture du puits à sa place. Alors, dans ce verset Gimel, comme suite du verset précédent, les bergers se sont rassemblés, Végalelou, Éta, Éven. Alors ça, c'est un verbe qui est important. Parce qu'on peut dire à propos de l'ouverture du puits, soit qu'on a fait rouler la pierre, l'égolèle, vous savez, rouler, mais où la racine de l'égolèle va se retrouver même un peu plus loin, c'est qu'on a de volonté de faire se dérouler la pierre du dessus du puits, si ce n'est que pour découvrir l'ouverture du puits. C'est-à-dire que dans le Galelou, il y a Galou, il y a Gal, c'est-à-dire ce côté, on a délivré l'ouverture du puits. C'est-à-dire le fait de faire rouler cette pierre du dessus du puits permet de délivrer, et quoi ? Eh bien, on se rappelle maintenant, au Passoukbet, de délivrer le verbe de la rencontre entre l'homme et l'éternel, où ce verbe, comme nous l'avons dit et expliqué, ce serait l'affirmation de ce générationnel de l'hébreu qui se perpétue à travers Abraham, Yitzra, et maintenant Yacov, auprès du puits. C'est quand même assez fameux comme leçon. Et... Et donc, ensuite, eux, après avoir donné à boire, ils remettent la pierre. Si eux, les bergers, remettent la pierre, c'est parce qu'ils n'ont rien vu d'autre que ce que le puits était en vérité. Et certainement pas ce que nous nous entrevoyons, mais l'arrivée de Yacov va changer, non pas la nature du puits, mais la finalité du puits. Alors, Dalet, et... Donc Yacov apparaît maintenant, sur la scène de l'histoire, à côté de ces bergers. La manière de parler de Yacov, ce sont des choses que nous avons déjà apprises. La manière de parler de Yacov, elle est bêvaillomère, c'est-à-dire dans un langage de tendresse, un langage de souplesse. Ce n'est pas un propos dur, et comment dire, et vindicatif comme le vaillabère. Ici, c'est vaillomère. Et puis, bien sûr, ce qu'on entend tout de suite après, c'est que la personne qui parle, lorsqu'elle s'adresse à autrui, comment est-ce qu'elle interpelle autrui ? Mes frères. C'est-à-dire que je dois rappeler ici, alors que nous sommes à Haran, lorsque de Emekdotan, il est sorti Yacov, pas Yacov, je confonds, je me suis trompé là, laissé tomber, et je voulais mettre Yosef avec Achay, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Mais depuis l'échec de Kain V2 Evel, on avait dit que le mot Ach avait disparu, et qu'il réapparaît avec Abraham dans sa rencontre avec l'autre. Et après cela, c'est un terme qui ne va pas revenir à la mode, mais qui va reprendre de sa pleine signification. Lorsque Yacov ici interpelle les bergers à Chay, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Et il lui répond de la même manière qu'il les a interrogés, c'est-à-dire il a marqué « Vajomo, mi haran anachno ? » Bon, et bien c'est bien du terroir. Alors, est-ce que dans la question de Yacov, il y avait déjà une reconnaissance que dans ce territoire de Haran, et bien c'est la famille Abrahamique, enfin la famille Abrahamique, la famille Terachique de Terach, qui se trouve là-bas. En fin de compte, ceux qui sont venus s'installer, si on se rappelle par Achat Ler Lera, quand Terach se met en marche avec Abraham Lot et Sarai, et qu'il dit « On va retourner en Canaan », il ne retourne pas en Canaan d'abord, il va à Haran voir Nahor, et Nahor lui dit « Ici, c'est chez nous, ici tu peux poser les valises, t'installer. » Ce qui va arriver à Abraham, c'est que l'éternel va se mêler et lui dit « Non, toi tu ne peux pas rester là. » Et en fin de compte, on va avoir une dichotomie dans la famille hébraïque entre ceux qui vont aller vers Canaan et ceux qui vont rester en Arame. Et en fin de compte, on va avoir deux identités qui vont se créer. La première qui va rester statique, ce sont les Araméens, et les deuxièmes qui vont s'engager dans un mouvement de l'histoire qui vont devenir les Abrahamistes en quelque sorte, les Hébreux de Canaan qui deviendra Israël. Et « Pas souké, » Est-ce que vous connaissez la vanne Ben-Narong ? C'est toujours très intéressant de voir le rythme littéraire du texte biblique. On a commencé avec Vayomer, on continue avec Vayomer. Ces bergers, vous comprenez qu'à travers leur manière de répondre, ces bergers ne craignent pas l'étranger. Et que l'étranger ne craint pas l'autochtone. Il y a une relation ici qui se fait. Et ils lui disent « Yadanou, Vayomer Lahem, a shalom l'eau, est-ce qu'il va bien ? Vayom l'eau, shalom ? » Oui, il va bien. « Ve-i-nei-ra-chel-bi-to-ba-a-i-mats-on. » Cette fois-ci, ce n'est pas un berger, c'est une bergère. Et en tout cas, dans les lignes suivantes, on ne nous stipule pas s'il pleut ou pas. Concernant la bergère, bien entendu. Et donc, elle arrive, Rachel, avec son troupeau. Et alors là, étonnamment, regardez Yaakov, l'intervention d'Yaakov au passage Zayn. Elle est une intervention extraordinaire. Vayomer, toujours, hein, le même ton, le même langage, la même dialectique. « Vayomer, enodayongadol, l'orete et assef amikne, ashku atson, l'orete et assef amikne. » Est-ce qu'il n'est pas le temps de rassembler vos troupeaux, de leur donner à boire une dernière fois et de vous mettre en chemin ? Il est tard. Qu'est-ce que vous entendez de cette manière-là, dans cette façon de parler ? Je vous rappelle qu'on vient de vous dire dans les mots qui précèdent cette phrase « mais voici, mais inné, c'est-à-dire dans le inné biblique, il y a la pitomiyut, c'est-à-dire la soudaineté de l'événement. Et face à la soudaineté de l'événement, la réaction doit être claire, c'est-à-dire catégorique. La réaction de Yaakov, c'est de dire au berger « si la bergère est en marche, Veïdé, Rachel, bien qu'il ne sache pas certainement si c'est elle, mais il y a une possibilité que ce soit elle, il leur demande de faire place. De faire place à l'histoire qui doit se dérouler. Sur cette scène-là, c'est un dialogue et non pas une rencontre, comment dire, à plusieurs. Alors on était à Zayn, et à Khed, les bergers lui répondent « Veuillez vous, l'on ou khal, adacher y a ce qu'on arrive. » Nous on ne peut pas, pourquoi ils lui répondent cela ? C'est bien que j'ai, j'ai raison dans l'explication précédente, c'est qu'ils lui répondent « on ne peut pas rassembler les trop beaux comme ça, on ne peut pas donner à boire, on peut dire subitement parce que monsieur nous demande de partir, nous allons partir. » C'est bien qu'ils ont compris exactement comme nous nous avions compris. Oui, Manger ? Oui, il est perplexe, Manger. Perplexe parce que dans le passout Guimel, ils sont déjà nés sous, le troupeau a déjà bu, ils ont déjà refermé la pierre, alors il y a un problème de temps là. Oui, parce qu'on ne mesure pas le temps du propos. C'est possible qu'il est passé l'après-midi avec eux à discuter, en demandant « vous êtes de la région, où sommes-nous ? Vous connaissez la vanne ? » « Oui, il va bien, etc. » On sent qu'il y a un dialogue qui est engagé. Combien de temps a duré ce dialogue ? Moi, je n'en sais strictement rien. Mais ils ont déjà fermé le puits. Oui, ils ont fermé le puits pour le moment. À chaque fois qu'ils a brevés, ils referment le puits, c'est obligatoire. Mais lui, il leur demande de quoi ? Il leur demande de rouvrir le puits, de donner à boire. Pourquoi je leur donne à boire ? Parce que là où ils vont, il n'y a pas d'eau. Il n'y a qu'auprès du puits qu'on peut trouver l'eau. « Et dis-moi, encore une fois, on va ouvrir la pierre, le redonner à boire, etc. » Ça prend du temps, tout ça. On ne peut pas partir soudainement. « Odenou medaber imam » alors qu'il est encore en train de parler. Encore une fois, regardez dans le « Odenou ». Il y a un espace-temps ici qui est signifié. Ça ne s'est pas passé soudainement, bien entendu. « Odenou medaber imam » Alors ça, c'est important. Vous venez de nous dire qu'elle était en train de mener son troupeau. Je veux dire, il ne faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que la dame qui mène son troupeau est une bergère. Alors que vous veniez me le préciser une deuxième fois que la dame en question est bergère, je voudrais bien savoir pourquoi. Alors qu'il est en train de parler avec eux, avec les bergers, voici que Rachel vient avec son troupeau. Ça nous aurait suffi. On a très bien compris de quoi il était question. Ce que je veux que nous comprenions, c'est encore une chose que certainement on a déjà étudiée ensemble, mais qui vient nous dire que celui qui est le berger, en hébreu, le berger, ce n'est pas simplement celui qui conduit. C'est-à-dire ? L'étoile du berger, c'est un moyen de reconnaissance pour les bergers. Mais ici, le berger en hébreu, non. Le berger, comment est-ce qu'on l'appelle ? Roé. Qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de Rachel ? Eh bien, voilà que Rachel vient avec le troupeau de son père et Rachel est bergère. Roa. C'est quoi Roa ? Celui qui est le berger en hébreu, c'est Roa et Son. Celui qui est capable de devenir le prochain de l'animal qui conduit. C'est-à-dire qu'alors que lui, le berger, est un homme à l'âme humaine, il faut qu'il soit capable d'éveiller suffisamment l'âme animale pour que l'âme animale suive l'âme humaine. Il est le prochain de l'animal dans le sens où l'âme animale va être éblouie par l'âme humaine et devoir le suivre. C'est toujours étonnant de voir, d'ailleurs, comment les troupeaux suivent les bergers. Vous comprenez ? Et la personne qui vient à sa rencontre, c'est cette personne-là, celle qui est capable, dans son rayonnement humain, de mener le troupeau. Et pour qu'elle puisse mener le troupeau, en tout cas, ce que le texte biblique nous fait entendre, c'est que si tu vois cette personne être la meneuse du troupeau, c'est qu'elle a une capacité à faire valoir cette âme humaine en elle à tel point que toutes les âmes animales se mettent à la suivre. Et elle devient, elle, la conductrice. En fin de compte, elle n'a pas besoin d'une étoile à son nom, où elle serait l'étoile du berger, mais elle est en elle-même, elle, la bergère, elle est la lumière. Et c'est elle qui conduit, non pas l'étoile. Et la perdre à elle, ce serait perdre le sens de l'histoire ici, en tout cas. Je continue. Yud, va-y, ka-achera, ya-ko-ra. Alors, on ne va pas le rater non plus, il a va-yéi, on l'a déjà dit. Automatiquement, dès que je vois une conjonction de conversion transformer le futur en passé, c'est donc un langage de désespoir, enfin de tristesse, qui ne présage rien de bon. Va-y, qui est la fille de la vanne, le frère de sa mère, on imagine que le troupeau, c'est le troupeau du frère de sa mère. Bien entendu, on a bien compris. Et la vanne, a-hi-i-mo, va-y-gash, ya-ko-v, va-y-a-gel, et ta-e-ven. Alors bien sûr, le va-yéi ici, il est directement lié à va-y-gash. C'est-à-dire que va-y-gash, on se rappelle, on verra ça dans les semaines à venir, va-y-gash, Yehuda et Yosef. C'est-à-dire que la mise en marche de Yehuda vers Yosef n'est pas simplement le fait que celui-ci veuille rencontrer celui-là. Non. C'est que celui-ci est prêt à rencontrer l'autre et à se mesurer à lui. Et là, en quoi il se mesure ici ? Où est la distinction ? Elle est extraordinaire. On a lu, il y a quelques bzoukims, que les trois bergers se sont mis à bouger la pierre. Pour que lui seul, Yacov bouge la pierre, c'est qu'il s'est rendu auprès de la pierre avec, comment dire, avec une idée bien précise et une force qui est tout autant précise dans le sens où il a des forces décuplées parce que la mission, ou plutôt l'émotion, qui est la sienne, est très grande. Quand on est en pleine émotion, on a quelquefois des forces décuplées. C'est bien le cas ici. C'est extraordinaire de voir comment l'utilisation des termes est un «Vaïgach, il y a compre, «Vaïagel, l'eau vaïgalelou ! » Alors là, elle est vraiment extraordinaire, la phrase. Il n'y a pas marqué «Vaïgalelou ». Eux, ils sont trois. Ils déroulent la pierre, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ici qu'ils se trouvent. Lorsqu'ils bougent la pierre, ils découvrent l'ouverture du puits, c'est-à-dire qu'ils vont laisser à cette ouverture que nous appelons « la bouche » en hébreu, le droit de s'exprimer et surtout d'exprimer ce que cette bouche a à dire. Mais cette bouche n'a à dire que parce que cette rencontre se réalise. «Vaïagel, taivet mehal, pia béher. » «Vaïya » Alors, regardez bien maintenant, c'est toutes ces phrases-là, c'est le merveilleux de la chose. «Vaïash et tson la vanachimo » il a donné à boire au troupeau du frère de sa mère. Très bien, très honorable d'ailleurs. Si on se rappelle bien, au début de Bérégyte, ce sont les femmes qui donnent à boire. Mais là, c'est l'homme qui donne à boire. Il y a cette féminité de Yaakov dans l'être masculin qui est absolument extraordinaire. «Vaïash et tson la vanachimo » et ensuite «Vaïchat Yaakov l'erachel » C'est le même verbe, c'est la même racine qui est ici. C'est-à-dire que le verbe « donner à boire » est un parallèle d'étymologie avec le verbe « embrasser ». Pourquoi ? Pourquoi ? Tu as une idée ? La même racine du verbe pour dire « donner à boire » et « embrasser ». On va commencer par le début. Lorsque je donne à boire à quelqu'un, c'est certainement qu'il en a besoin. qu'est-ce que j'essaye d'éviter quand je lui donne à boire ? Si je ne lui avais pas donné à boire, que serait-il arrivé ? Si je lui donne à boire, qu'est-ce que j'ai voulu éviter ? Qu'il meurt. Qu'il meurt en déshydratation. Vous avez compris ça ? Eh bien alors, lorsque j'embrasse, on va aller, on n'a pas le temps de chercher. « Rashi » qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il a embrassé du baiser de sa bouche. Il dit « ok, et quel est l'intérêt d'embrasser du baiser de sa bouche ? » Il dit « parce que d'embrasser du baiser de sa bouche, c'est faire de la même manière ce que Dieu a fait à l'homme créé ex nihilo lorsqu'il a voulu lui donner vie, le relever de ses genoux et le mettre debout afin qu'il marche. C'est-à-dire qu'en fin de compte embrasser, ce n'est pas inspirer, mais c'est expirer dans la bouche de l'autre et lui insuffler un souffle de vie. « Ishak et Nîm, il ne chicote piou » C'est-à-dire que donner à boire et embrasser, non seulement à une même source étymologique dans le verbe, mais que dans son sens profond, il veut dire éviter de disparaître, éviter la mort, mais surtout insuffler un souffle de vie ou redonner la vie. C'est assez fameux. « Ishak, Yaakov et Rachel » Et à ce moment-là, il a hurlé et il a éclaté en sang de l'eau. L'émotion était à son comble. L'émotion était à son comble. « Ishak, Yaakov et Rachel » En fin de compte, avoir pris la pierre, l'avoir déplacée afin de permettre au puits d'être ouvert aux cieux, c'est avoir permis à ce puits, mais surtout à l'ouverture de ce puits, de pouvoir exprimer quelque chose qui était dans les nappes phréatiques de l'histoire, mais où l'intervention de l'homme est venue donner naissance à cette eau, ou si vous préférez, dans le geste du baiser de Yaakov, est venue donner vie à la parole qui attendait dans un état statique, mais qui attendait cette rencontre, la rencontre de cet homme et de cette femme, pour pouvoir venir et exprimer qu'ils étaient eux les éléments de cette génération à venir et en devenir dans l'histoire, dans le message, dans les toladotes, dans les générations, dans le générationnel de l'histoire des Hébreux en terre de Canaan. Mais à ça, je rajoute juste quelque chose. C'est vrai qu'Eliézer ira jusqu'à Haran pour trouver Rivka. C'est vrai que Yaakov ira jusqu'à Haran pour trouver Léa et Rachel. Mais il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. Ces hommes qui ont épousé ces femmes n'habiteront pas Haran. Ils les ramèneront en terre de Canaan. Le dilemme, la dichotomie antérieure entre un Abraham qui avait reçu cette injonction vindicative de tout quitter pour partir et un Nahor qui était resté avec son père Terah en terre d'Arami. alors il y avait d'une certaine manière comme un combat qui se perpétuait à savoir où l'histoire de l'Hébreu se perpéturait. Dans l'Aramie qu'on peut comparer à l'exil ou vers la terre de Canaan où Dieu t'indique le sens de l'histoire c'est-à-dire de l'Hébreu qui à travers Israël va pouvoir se révéler comme porteur du message universel. Et en fin de compte, la jouissance d'un Havan quand il garde autant de temps Yaakov et on le voit que c'est une jouissance parce que sinon quel intérêt pour l'Éternel de venir et d'invectiver Yaakov. Vous avez bien vu l'Éternel c'est lui qui invective Yaakov et qui lui dit cela suffit il faut rentrer à la maison on l'a lu ce matin et lui n'a même pas la réaction d'un Abraham Yaakov il va voir Rachel et Léa pour essayer de se justifier du pourquoi il va devoir quitter l'Avan c'est parce qu'il y avait véritablement une épreuve une dualité est-ce que le message que Abraham avait entendu et commencé à mettre en pratique allait se poursuivre et se réaliser ou bien est-ce que l'Arami de Nahor et de Terah allait prendre le dessus parce qu'ils étaient porteurs des femmes c'est-à-dire des fécondatrices et là le phénomène d'Abraham est encore plus fort c'est parce qu'il accepte il veut et accepte de ne pas mélanger ses enfants aux filles de Canaan qui sont des idolâtres comme à Haran mais à Canaan ce sont des idolâtres immoraux alors qu'à Haran ce sont des idolâtres moraux et il envoie à prendre les femmes de Haran parce qu'il sait que comment dire les dés seront jetés dans l'histoire dans sa propre histoire si ces enfants arriveront à prendre les fécondatrices de Haran de Haram et de les ramener vers Israël où elles seront capables de donner naissance et toute son naissance à l'histoire dont il était porteur lui à Abraham Tadaraba Shavua Tov à l'histoire